Cendres et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là, avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Vous vous retrouvez tous les trois avec Savion, Tarin et Fénant à l'intérieur des murs de la salle du conseil. Savion vous regarde les uns après les autres, mais il soupire un long coup. Bon, si on veut parler, on peut le faire ici. Il n'y a personne qui parle. Ouais. Déjà, merci de nous avoir failli y avoir du temps. C'est tellement un que je puisse faire. Je pense que, si on arrive à tirer quelque chose de Linar, ça pourrait peut-être nous aider au moins encore un peu. Donc, possiblement, on pourrait avoir besoin de lui. Attends, tu veux l'emmener ? Non, je ne parle pas de l'emmener, je parle de discuter avec lui. Parce que, je crois me souvenir qu'il a étudié à la bibliothèque à Déona. C'est ce qu'il avait semblé à entendre, oui. Comment ils font pour étudier, alors ? Enfin, ça, moi, je ne comprends pas d'étudier, mais comment ils font s'ils ne peuvent pas y aller ? C'est un système de défense, ça doit être capable de reconnaître ce qui est allié de ce qui est ennemi, je pense. Ou alors, il y a un moyen de le désactiver. Le faire dormir. C'est ce que je me demandais depuis le début, en fait. On parle d'essayer de passer sous son nez à ce machin et tout, mais comment ils font les avis ? Enfin, ils ne s'amusent pas à se mettre en mode mort-vivant pour passer devant, ou alors, je ne sais pas, ils ne vont pas se faire passer pour mort pour pouvoir entrer, chercher un bouquin et ressortir. Il doit vraiment avoir un moyen de compter cette créature. Savion croise les bras, et dit, bon, quoi qu'il en soit, quel que soit votre plan, quel que soit vos idées, je vous recommanderais d'agir relativement vite. Jette un coup d'œil à Fénan, Fénan fait une moue un peu désolée, mais bon. Non, je l'aurai dit. Mais, on ne peut jamais rien te dire, il faut que tu le répètes. Bon, ce n'est pas grave, de toute façon, je suis content à les en informer. Bon, tant pis. De toute façon, on n'est plus à ça, bref. Bon, du coup, vous êtes au courant de pourquoi je vous dis ça ? Bon, voilà. Je ne demande pas à être informé de votre plan, je ne demande pas à être... Je veux juste savoir, est-ce que vous avez vaguement une idée de ce qu'on pourrait faire, et en quelle mesure je pourrais vous aider ? On a besoin de trouver des bouquins. Ah. C'est exactement ce que je me suis dit. Ouais. On a besoin de trouver des bouquins, et qui plus est, éparpillé aux quatre coins du continent. Donc, à moins que vous ayez un pigeon assez rapide pour prévenir la capitale AEI, pour leur demander gentiment de nous laisser entrer dans leur bibliothèque, voilà. Ouais, encore, en estimant qu'ils acceptent, hein. Oui. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être la seule et unique personne qui pourrait au moins écouter. Ils sont restés sourds à mes appels depuis... Depuis le début. Ah bon ? Sour ou pas ? Je puis réitérer une fois de plus, mais je ne saurais dire ce que cela va donner. Absolument rien. Et le temps qu'on y aille... Bon, enfin, Sour ou pas, on va aller cambrioler d'ici quelques heures, j'imagine. Donc, euh... Voilà, après, pour le reste, je pense qu'on va pouvoir se débrouiller, mais... Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de moyens, de matériel, je mettrai ce que j'ai à disposition à votre service. Vous n'avez pas un bras qui traîne ? Hum. J'avoue que non. Bon. Non, mais je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Sauf moi, je pense qu'il me manque quelque chose, mais... Et là, je regarde Fénan, je dis... Il y a peut-être une solution. Si vous êtes suffisamment remis, oui. Ma fille, je perso m'indique que j'ai assez de points de vie. Pardon. C'est le gars, là. Je regarde, je fais... Ben, écoutez... Je pense que je suis pas... Je pourrais pas faire beaucoup plus frais, et de toute façon, on a pas le temps, alors. Effectivement. Reste à voir quand est-ce que nous font ça. Très bien. Bon. Si on se met d'accord pour un plan d'action... Dans ce cas... En gros, l'idée, si je vous ai bien suivi dans votre discussion tout à l'heure, ce serait d'aller à deux endroits en même temps, au final. En fait, si je résume bien, et si je dis pas trop de bêtises, l'Ayanin peut s'occuper du temple au niveau de Keterin. Vu qu'il ne peut pas venir avec nous. Nous, il faudrait qu'on puisse aller... Mais alors, il faudrait que vous puissiez, du coup, Fénant, je sais pas si vous pouvez, en tout cas, ou au moins ça, téléporter l'Ayanin près du temple pour qu'il s'en occupe. Je vais plus le faire. Ensuite, il faut qu'on essaye d'aller à Doréolme, parce que Doréolme, on n'est pas encore passé. Si ? Si, si. D'accord. Donc, il faut qu'on puisse aller à Aéona, dans la bibliothèque. On fasse votre machin magique qui fonctionnera un coup sur 1000. Et si possible, sur la voie du retour, passez par Doréolme pour que je récupère mon bras. Parce que c'est là qu'elle est votre pote. Ouais, et on le fera à l'aller, concrètement. Donc, d'abord, envoyer l'Ayanin au temple, au nord de Keterra. Ensuite, nous, Doréolme pour mon bras. Et ensuite, on va à la bibliothèque. En espérant que mon bras repousse en moins de 5 minutes, parce qu'apparemment, il faut qu'on se dépêche. Et il ne faudra pas oublier non plus d'aller rechercher l'Ayanin au temple. Et là, je regarde un peu Fénant et je fais « Mais, ça veut dire que vous allez faire 5000 Yael en moins de quelques heures ? » « En moins de quelques minutes, même. » Vous arrivez à l'apprendre à des gens, votre truc ? Ça, ça prend. Ça prend de nombreuses années. Je le prends vite. Il a un léger sourire, au moment où tu dis ça. Tandis que vous voyez ta harine qui est complètement perdue dans tout ce que vous dites. Il se croue la tête. De quoi ? Tu serais capable de l'apprendre en 3 jours ? Euh ! Qui dit ? Euh... Fénant, Fé, Yanin, êtes-vous d'accord avec ce plan ? Je ne vous entends pas beaucoup. De toute façon, par rapport à ce qui a été prévu comme plan pour un bibliothèque, je ne suis vraiment vous rejoindre. Donc, autant que je serve à quelque chose pendant que vous vous occupez de ce livre-là. Et je n'ai pas particulièrement envie de revenir au cœur de Gozan en ce moment. Donc, de toute façon... Très bien. Dans ce cas, vous allez y aller. Je vous donne juste quelques petites précisions, tant qu'on y est, sur le temple en tant que tel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, honnêtement, si vous croisez quelque chose là-dedans, juste cachez-vous en attendant mon retour. Car, ça... Ce serait tout. Bon. Vous ne croiserez rien. Euh... C'est pas possible, c'est vraiment rassurant, ça fait bon. Pendant qu'il... Tu vois Herox sur le côté, moi, j'ai avec mon bras, je fais genre, bleeeah, mon seratant d'un cul. Ce que je vais dire, c'est que l'entrée a été boulée depuis... Oui, donc, de toute façon, ce qui a survécu assez longtemps doit être largement assez puissant pour valoir le fait que je me cache plutôt que je me batte. Et je l'ai exploré il y a... Peu... Enfin, quelques... Quelques décennies, tout de même. et c'était totalement vide. Quelques décennies, il y a peu. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Eran, qu'arrête ses conneries deux secondes en mode. Il y a peu. Le temps est assez relatif, dirons-nous. Une mine ? Quand on peut faire les trajets en deux secondes, quand on peut faire les trajets en deux secondes, le temps est relatif. Exactement. Lianine, vous me suivriez ? Eh bien, oui. C'est Fénon qui a demandé ça. Il part dans le couloir et t'amène à un des niveaux inférieurs de la bibliothèque où, tout simplement, j'avais décrit à Kezak déjà, mais en gros, il y a un cercle en cendres de Phénix qui se trouve à cet endroit. Il se téléporte, littéralement, et il vient avec toi, d'ailleurs, dans cet endroit. Lianine, tu n'as passé au final que quelques secondes dans la compagnie de Phénon. Phénon s'est volatilisé très rapidement après t'avoir déposé en te murmurant simplement quelques mots. Soyez tout de même prudents. Ce qui, on va s'avouer, ne t'a pas spécialement mis en confiance. Oui, surtout vu le coin. Cela additionné au fait que on t'avait dit avant « Moi, il n'y a pas de problème. Vous allez être seul. Il n'y a personne. Ta méfiance naturelle ne peut s'empêcher de reprendre le dessus et de se dire que bon... C'est sympa tout ça. Et voilà. Avec tes yeux qui commencent à s'habituer un petit peu à l'obscurité au lieu ambiant, tu détailles un peu plus la pièce. Alors, tu as ici différents bras zéro que j'ai représentés allumés mais qui sont éteints depuis bien longtemps. Il faut considérer qu'il n'y a pas de source de lumière qui provient de là. Ils sont plus là pour figurer le fait qu'ils peuvent être allumés que tout simplement le fait qu'ils soient allumés. Par contre, il y a une bonne source de lumière dans la pièce qui provient d'ici, de derrière. Le mur semble éventré ici et d'ailleurs, il y a un pan du mur entier, un pan du plafond même qui s'est effondré et qui laisse voir un enchevêtrement de branches et de lianes qui s'est même un petit peu enfoncés à l'intérieur du temple. Ok, donc ça, c'est vers l'extérieur, ça nous vient d'accord. Oui. Donc, c'est les mon cul, clairement, que je peux dire là. Là, je regarde, je fais. C'est les... C'est les... Très bien, notons. Bon. Alors que tu commences à faire tes premiers pas dans l'endroit, tu remarques différentes choses, des choses que tu te dis qui ne devraient pas être là et des choses qui te font dire que le lieu est abandonné depuis très longtemps. Tout d'abord, des squelettes, immaculées, sans même la moindre trace de chair, de tendons, avec les os qui te semblent même tomber en poussière, limite, qui se trouvent ça et là. Ce qui, au final, ne te dérange pas spécialement outre mesure. D'un côté, tu as été, en un certain sens, habitué à la mort, mais aussi le fait tout simplement de te dire que c'en soit au point que les os tombent en poussière, tout simplement, c'est tellement vieux que si une quelconque menace a été responsable de la mort de ces malheureux, probablement loin derrière. Par contre, une autre chose vient titiller ton attention, c'est l'immense faille qui se trouve ici. Une faille béante, noire, que même la luminosité sortant de ce trou n'arrive t'a... n'arrive t'ailluminer. Et tu vois des amoncellements de gravats ça et là, partout, qui jonchent le sol. Tu te demandes bien ce qui a pu se passer dans cet endroit, mais pour le moment, trouver une réponse semble un peu prématurée. Je suis... Enfin, à vue de nez, est-ce que j'ai pied dans le bassin ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore de l'eau ? Non ? Il y a encore de l'eau, mais il n'y en a plus énormément. Tu dirais que seulement la moitié du bassin devait être remplie par rapport à ce qu'il était rempli avant. Dans le sens que tu vois une marque qui a été laissée par l'eau il y a fort longtemps, probablement. Et tu vois le niveau qui s'est baissé par rapport à ça. Tu as largement pied dedans. Tu mets un pied, puis un autre pied, puis un troisième pied. Tu sens l'étreinte de l'eau froide autour de tes jambes, mais rien ne se produit de particulier. Je vais regarder le caillou, là. Sur ce tamoncellement de roche qui te semble percer les dalles de pierre qui se forment le bassin se trouve de multiples chaînes. Des chaînes que, d'après les connaissances que tu as et la connaissance de ton armure, tout simplement, tu jugerais comme étant un métaux rare. Au vu du positionnement des chaînes, ce genre de choses, la créature qui était enchaînée ici était taille humaine ou plus grande ? Taille bien plus qu'humaine. Ok. Moi, j'ai ma petite idée sur la raison des squelettes. Je vais continuer à avancer. Tu te sens assez, bien que tu ne saches pas pourquoi, content de quitter le bassin dans lequel tes pieds trempent. Et Kizaku, qu'est-ce que cela ? C'est un crâne avec un squelette en dessous qui s'est totalement effondré et un seul os reste sur le comté globalement intact. Tu le touches, celui-ci tombe en poussière également. tandis que tu te promènes dans l'endroit tes parts résonnent faisant un bruit sec, froid, caractéristique des lieux abandonnés. Je suppose que c'est un squelette aussi ici ? Exactement. Je vais quand même rapidement accrocher de la faille et jeter un petit coup d'œil sans trop me pencher pour voir s'il arrive à des... Effectivement. Tu n'arrives pas à voir au travers. C'est comme si en fait elle aspirait à la lumière plus que vraiment l'absorbait. Je vais assez plus tard. Je suppose que le passage ici est encore ouverte et non éboulé. On est en passant pour voir. Deux couloirs à droite et à gauche se présentent le couloir en face lui qui semblait contenir un début d'escalier complètement éboulé. Je vais aller sur celui de gauche. Des bras zéro éteint depuis longtemps t'accueil tandis que tu continues ta progression dans l'obscurité quasi complète. Oui d'ailleurs est-ce que mon personnage arrive à peu près à déterminer quoi que ce soit dans l'obscurité est-ce qu'il a une vision naturelle dans l'obscurité ou pas du tout ? Tu as une légère vision naturelle dans l'obscurité du fait que tu es un Eldrazem et toutefois quand je te demanderai de faire des tests d'observation tu auras bien entendu un malus. Oui non parce que surtout que mon personnage n'a pas amené les murs ne te semblent même pas humide dans ce lieu une ouverture semblable à une porte qui aura été enlevée il y a longtemps t'accueil Je vais quand même dégainer lentement mon arme en essayant de faire le moins de bruit possible Le raclement de la lame contre le fourreau se fait tout de même entendre concrètement Toutefois nul bruit ne répond à cela Je rentre lentement Ça et là se trouvent des étagères détruites pour la plupart et même une qui se trouve devant toi totalement éventrée jetée au sol Derrière dans l'obscurité il te semble voir quelque chose Je vais te demander un test d'observation avec un malus de 5 12 alors il me semble que ça passe pas J'ai rejeté un petit coup d'œil Je sais que tu es là saloon Ne me mens pas Je me rappelle que j'étais repassée à 0 de stress au cas où que ce soit des stats pas à jour être inculéré enfin j'ai dû laisser portable Oui en effet c'était au moment où j'étais à 8 sur 10 de stress Alors Tac 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 observation je suis à 16 ça ne passe pas à un point près Ok C'est un échec mais à pas grand chose Tu vois deux piliers derrière cette bibliothèque Ventrée Tomber au sol Ou bien jetée D'abord je suis inclus sur la bibliothèque qui est encore en état parce qu'on va vraiment aller chercher un petit tiens donc je suis privilé De vieux traités rongés par les termites t'accueillent Tu en ouvres un puis un autre puis un troisième et ce troisième tu le relâches rapidement voyant qu'un immense verre y a fait son logis verre qui aussitôt tu laisses tomber le bouquin au sol s'enfuit sur ses ses centaines de pattes Ok donc un millipède pas un verre Oui pardon Espèce de ville menteur Non Salaud en plus pour beaucoup j'ai vraiment une fobie de millipède donc c'est un verre à pâte le scolopendre géant ça me traumatise alors c'est parti de ses insectes enfin c'est pas un insecte mais tout ce que je veux Très bien bah je ne le savais même pas ça fait bien Au moment où je me suis dit je vais mettre cette bestiole là c'était le but recherché Ah ouais c'est en règle générale le scolopendre c'est juste à cause de sa morsure genre le machin ça a l'air d'être parmi les morsures les plus douloureuses du royaume animal Oui Ah putain Voilà et qui s'enfuit globalement par la porte d'où tu venais Hum J'espère qu'il n'y avait pas d'autres Donc oui je suppose qu'il y avait rien enfin rien de rien qui n'était un carnet et qui contenait des informations sur les portes Effectivement Tu continues un petit peu ton tes observations Tu t'avances vers l'autre bibliothèque qui te semble dans un état encore plus pitoyable que l'autre Toutefois une chose retient ton attention à ce que tu avais commencé à observer tout à l'heure Derrière la bibliothèque tombée au sol se trouve une arche Celle-ci devait être autrefois masquée par la bibliothèque Toujours est-il que là elle se tient béante grande ouverte un souffle de vent comme couvert de moisies comme comme s'il transportait une odeur de moisissure vient flatter tes narines Je suis quand même cher rapidement à couler voir s'il n'y a pas le bouquin parmi tout ce qui est au sol ce genre de choses Tu fouilles tu fais attention à faire le moins de bruit possible j'imagine Oui Tu trouves des vieux rouleaux qui s'effritent tu trouves de vieux grimoires Tu te dis qu'il y en a certains qui seraient sans doute intéressants dans un autre contexte mais te rappeler de la bestiole que tu as vu juste avant suffit à ne pas te les faire ouvrir constatant qu'il n'y a pas un livre au format que tu recherches Et pendant que je suis en train de foupouiller je me dis Kézax ferait tellement une sauve comme en voyant ça Mais voyant qu'il n'y a pas le livre je vais enjambé sans faire trop attention au livre qui soit ce sont des gens ruines je vais enjambé lentement et commencer à y avoir près de l'arche quand soudain un tentacule l'oblitéra m'attrape et je meurs Oh non plot twist J'ai anticipé ton plot twist Un couloir sauf à ton regard Celui-ci est sombre Celui-ci est jonché de nombreuses pierres qui sont visiblement tombées du plafond Les murs sont de la même nature que ceux d'avant Tu te dis donc que c'est quelque chose qui a été construit en même temps que l'édifice Le fait de le cacher a probablement été mis en place après Je vais avancer mais pendant que j'avance juste au cas où T'as fait vite Allez hop La bouteille de chouette me servira de magnifique exemple En fait j'ai simplement porté mon épée comme ça déjà pour être prêt me défendre en cas de soucis mais surtout histoire que s'il y a une tire qui tombe bah Oui Bon Après le fait est que si elle tombe trop fort ça va pas vraiment changer mais au moins au cas où Oui On va dire que de toute façon si jamais il y avait une grosse pierre qui tombait sur ta tête Voilà les épées auraient pas changé grand chose Voilà On va dire que sur les cailloux qui auraient pu potentiellement faire chier mais ne pas être trop Tu t'avances quelque peu Et une des premières choses que tu remarques c'est au niveau de tes pieds La texture du sol a légèrement changé C'est aussi de la pierre Mais c'est plus exactement la même pierre Je vais continuer Simplement au fur et à mesure que le truc continue je vais presque un peu de moins en moins me concentrer sur la discrétion et un peu être pressé à cause de simplement du stress quoi qui Oui Le couloir semble s'élargir ce qui n'est pas pour te déplaire C'est au final un tout petit couloir qui semble déboucher sur un début de pièce Directement tu te sens un peu moins oppressé parce que certes il y a des détritus et des gravats non loin mais concrètement déjà tu n'es plus dans quelque chose de tout petit mais les ibuli tu remarques qu'ils sont vraiment sur le côté c'est vraiment les joints des murs qui sont en train de se défaire et non pas ceux du plafond Je ne vois rien d'anormal dans la pièce mis à part les gravats qui jonchent le côté non tu peux faire un test d'observation si tu le sens 18 ça ne passe pas yes mon personnage est aveugle enfin il est borne donc allez continuons tu continues lentement avancé un peu plus lentement du coup que ce que que le rythme que tu avais pris pour fuir ce couloir et soudain quelque chose te fait sursauter tu réentends ce petit tapotis que tu avais entendu de la bête qui était sortie du livre derrière toi qui s'enfuit dans le couloir je pense que j'en ai traumatisé une autre ah bon je vais continuer tant que de toute façon il avait l'air de s'enfuir pas de m'approcher concrètement tu entends le bruit qui s'en va et qui va même farfouiller dans l'étagère où tu étais avant petite note mental de faire gaffe qu'on gérer dans l'étagère effectivement le mur qui est face à toi t'intrigue quelque peu il est d'une nature différente des autres je vais essayer de l'observer de près ça reste un mur en pierre les pierres sont toutefois pas de la même origine que les autres pierres du lieu en tant que telles logiquement c'est qu'il y avait entre guillemets enfin une raison pour l'être sonur sa pierre d'une origine différente ou alors il est plus récent ou plus vieux un des trois en tout cas la pièce est extrêmement sombre et maintenant tu te diriges à ta seule vision et non plus à une quelconque source de lumière je vais à 106 commencer à porter ma lame devant moi en fait déjà qu'elle puisse simplement taper s'il y a un mur devant et que je le vois pas puis juste en règle générale au cas où il y a une blessure de l'an noir que ça l'intrigue un peu tu avances et tu commences à avoir des formes se dessiner un peu plus loin des formes qui tout semble totalement en fait normal au final une colonne un banc et encore des gravats un peu partout qui est-ce qu'ils ont qui chisse pendant que j'ai avancé je vais bien faire attention à mes entours du mieux que je puisse ça au sol à la limite de ton champ de vision tu remarques des livres qui sont ça et là posés éclatés sur le sol je vais regarder s'il y avait une dé au niveau de la forme tout ça ça serait pas les carnets pas vraiment non ça te semble plus des livres identiques à ceux de la bibliothèque un peu avant ils sont en tout aussi mauvais état je suppose un peu moins je vais en garder quelques-uns ça pourrait peut-être intéresser ça pourrait peut-être intéresser les fameux penseurs là-bas Kézak le penseur de notre époque alors que tu t'approches tu remarques une espèce de comptoir je vais m'approcher lentement très bien le comptoir est en bois le bois est ancien mais semble avoir traversé les âges dessus sont situées de nombreuses choses des rouleaux de parchemin des livres et des bougies complètement usées je vais regarder au niveau des livres très bien un des livres celui qui se trouve ici est semblable aux autres tandis que celui qui est ouvert juste à côté posé sur un chevalet te rappelle vaguement quelque chose test d'observation 14 ça ne passe pas s'il y a toujours le malus de 5 là non pas besoin du malus parce que c'était quand même quelque chose d'assez évocateur ça ressemble fortement au carnet je récupère j'ai continué à jeter un coup d'oeil dans la pièce on ne sait jamais sur le comptoir tu remarques d'autres parchemins si il y en a un qui ne me semble pas en trop mauvais état je vais rapidement l'ouvrir pour un peu feuilleter à l'intérieur si j'arrive à comprendre le langage ce sont des notes qui sont écrites en éthéréen les glyphes sont rouges et luminescent quelque peu au point où on en est ça ne manquera certainement pas au propriétaire étant donné que l'endroit n'est pas si bonnet que ça autant les récupérer on ne sait jamais ça pourrait peut-être nous donner un avis sur le caractact j'avoue qu'on est assez désespéré à ce niveau là très bien tu les ramasses donc sans problème tu retrouves à côté de toi la présence d'un mur là où tu viens de fermer ma vue espèce de méchant il me fait du railroading le salaud de nouveaux éboulis t'accueil ainsi qu'un banc qui est situé derrière le comptoir j'ai rapidement derrière le comptoir je ne serai pas un tiroir qu'on voit que du côté du plan ce genre de choses tu n'en vois pas spécialement je ne sais pas encore dans ce côté là même si je suppose que c'est un mur on ne sait jamais c'est en effet un mur c'était effectivement un mur ce mur ici muresque mais après mur à l'envers ça fait run en anglais et donc si un anglais retourne un mur on peut le voir c'est de la science le mille pattes dans ton cul ça va être aussi de la science ne m'excite pas comme ça si je ferai une autre ne me fais pas des promesses que je sais que tu ne vas pas tenir ça m'excite bien trop plus sérieusement vu que j'ai déjà vu tout ce qu'il y a dans la pièce et que j'ai ramassé ce qu'il y avait ramassé je vais m'en aller d'un pas un peu plus pressé très bien je vais t'autoriser un test d'observation à 5 ou moins non malheureusement non aujourd'hui la Yannine a décidé que l'oeil était fatigué très bien tu continues ton chemin vers la sortie en longeant les murs j'imagine ce qui est un peu con étant donné que je vais prendre un caillou dans la gueule mais il te semble entendre des bruits devant toi tandis que tu tâtonnes devant une zone encore non révélée par le MJ je vais plisser des yeux et essayer de vraiment me concentrer pour voir tout en mettant à nouveau ma lame devant moi très bien tu vois un mouvement longer le mur face à toi c'est la créature que tu as dérangé tout à l'heure qui revient à son endroit initial en s'avançant lentement je suis simplement là pour tourner un peu en vente je vais continuer le chemin celle-ci se moque tout simplement de ta présence je retourne ici une planche de la bibliothèque vient craquer sous ton poids je vais cesser tout mouvement pendant un instant et juste tendre l'oreille tu entends ça de là dans les couloirs derrière toi les petits tapotements des créatures je vais rien déranger d'autre apparemment dans tous les cas c'est tellement discret que je remarquerai grâce donc je vais continuer je vais retourner dans l'autre couloir et simplement aller voir de l'autre côté à la droite très bien à la droite dans l'autre couloir tu te heurtes bientôt non pas à un mur invisible placé par l'UMJ mais bien à un éboulement qui se situe juste après l'endroit que je t'ai révélé tout simplement tu n'avais pas spécialement pu le voir à cause du peu de luminosité qu'il y avait tu avais cru qu'il y avait un couloir qui partait de chaque côté mais visiblement l'éboulement que tu avais vu tout à l'heure qui offrait une sortie c'est aussi poursuivi dans cette zone là mais là n'offre pas de sortie du tout c'est tout simplement le plafond qui s'est effondré et la roche et la pierre qui se trouvaient au dessus qui ont comblé l'endroit je le vois je le vois je le retrouve dans la zone principale il fait prendre un caillou puis le laisser tomber dans la faille et si tu es faille je le jette un coup d'oeil quand même tu fais cela au moment où tu le jettes il se vaporise j'ai bien fait pas tenter mec là bon j'ai tenté avec un caillou un peu plus long de simplement tremper mais sans lâcher que je vois si c'est genre ça se vaporise et puis si je retire c'est tout pour vaporiser ou si c'est comme un portail tu fais cela ça te semble en fait comme si c'était une carbonisation littéralement c'est à dire que ton morceau de roche tu commences à le mettre tu vois le bout commencer à luire tout d'abord puis à s'échapper en volute et les volutes se faire aspirer par la faille tu l'enlèves du coup et c'est comme si on avait coupé littéralement ton morceau de roche en deux ok bon je ne tente pas de sauter là-dedans écoute au point où j'y suis où j'en suis j'ai à peu près tout vu et il ne reste plus qu'à tant de fait non je suis un petit géant caché à 15 ou moins ouais quand même le coup d'humour différent des autres ça me ça ronde un peu donc on me dit bon j'ai le temps je vais y retourner pour voir très bien vu que tu avais déjà globalement exploré la zone je vais te re-révéler toute cette zone c'est ouais ce sera plus pratique mais je ne dis pas que je vais la recacher que je ne vais pas la recacher juste après non plus incroyable il se fait chier juste pour le flavor tu sais pas exactement ce qu'il y a dans ce temple ouais ça c'est beau hop et je me centre juste la caméra et on est tu te retrouves à nouveau face à ce mur fort intriguant ouais c'est un mur aussi ici c'est aussi un mur ici ouais tous les murs sont de la même nature à partir de cet endroit que tu es en train de pointer je vais essayer vaguement de toucher le mur qui diffère tu touches au toucher tu tu ne saurais pas dire si c'est réellement de la pierre j'ai un peu tapoté juste pour voir si ça sonne creux en fait des répartits ce que je veux dire ça sonne extrêmement dur ouais c'est extrêmement dur toutefois ça teinte légèrement c'est un mur qui est fait comment genre en briques avec un avec un espèce de torchis pour pour lier les briques c'est c'est un mur en pierre sèche donc autrement dit tu n'as pas spécialement de joint apparent tu as juste les pierres qui sont parfaitement posées les unes sur les autres et c'est l'intégralité qui tient en fait celles qui sont en bas ok est-ce que je peux quand même essayer de déloger une pierre en fait juste pour voir si je vois une pierre qui a l'air de ressortir un peu plus ce genre de choses bien justement autant dans les autres murs il y en avait des pierres qui ressortaient et justement il y avait ces éboulis autant sur le plafond également tu peux voir quelques pierres qui te semblent un petit peu prêtes à tomber autant sur ces murs là spécifiquement ce n'est pas le cas et c'est genre les murs de toute la de toute la pièce là ou c'est genre ce mur là c'est très exactement euh tous les murs de la pièce sauf les deux qui sont derrière toi c'est à dire que la pièce en tant que telle n'est même pas intégralement construite comme ça je vais retourner dans la pièce très bien je vais longer ce murs là tu finis par trouver une étagère que tu n'es pas spécialement vu tout à l'heure adossé à un pilier l'étagère te semble complètement branlante et justement un de ses montants semble rattaché à ce pilier et tu te dis que sans le pilier celle-ci aurait probablement subi le même sort que certaines de ses voisines telles que tu les vois un peu plus loin je t'ai un coup d'œil au bouquin sur l'étagère vieux et décrépit aucun ne ressemble aucun net de notes et il te semble tout simplement du même âge que ceux que tu as vus dans la première pièce et non pas comme ceux que tu as ramassé par terre tout à l'heure je vais essayer avec mon épée de décrocher le machin qui attache l'armoire au pilier pour voir s'il ne cache pas un truc ou genre de chose très bien à peine tu fais cela ça te confirme complètement tes soupçons dans le sens que l'étagère va s'effondrer dans très exactement ce sens sur le sol tu vois les montants se plier toutes les planches se pencher les livres tomber au fur et à mesure et le tout s'effondrer dans un immense fracas immédiatement je vais mettre le dos au mur et puis simplement faire attention à mes alentours il faut que je n'ai pas dérangé quelque chose que je n'avais pas dérangé jusqu'à maintenant tu entends toujours les petits brissements que tu avais entendu tout à l'heure mais aussi d'autres brissements plus lents plus incisifs ils viennent d'où ? ils viennent de l'endroit où tu étais précédemment c'est à dire de là ? oui je suis toujours avec une visibilité pour âme ça semble légèrement se rapprocher je sais exactement où ça vient je vais me coller de façon à avoir un bon angle de vue sur le moment où ça va apparaître compréhensible je me force à respirer le plus lentement possible pour simplement rester calme et faire le moins de bruit aussi accessoirement les bruits se sont stoppés pour le moment je vais m'approcher très lentement en pliant les yeux remplissant les yeux tu vas me faire un test d'observation incroyable un magnifique 4 là sur son D10 ça j'ai vu 20 yes en parler d'un échec critique c'est crie dingue on en parle de ma cécité là c'est triste j'ai rêvé bon gros scolopand de sa mère c'est ça non parce que c'est pas plein de petit à petit voyons je ne te ferai pas cela qu'est-ce que tu fais étant donné que je n'ai toujours rien repéré avec mon vin je vais continuer à très lentement m'approcher ce qui ferait naturellement ce serait bien quand même t'imagines si jamais il y avait aussi des rangs ce dernier rêve on voyait nos résultats et on déterminait ce qu'on faisait c'est là comme ça ah merde je viens de faire un échec critique en bluff pour mon devoir tu me préviens quand je fais un jeu et que je m'arrête pour le moment tu n'as pas spécialement en fait tu vas juste me dire où est-ce que tu regardes dans cette direction là très bien tu regardes les murs tu regardes le sol tu regardes le plafond oui au 3 c'est important parce que je sais qu'il y a des créatures qui peuvent ramper enfin vraiment ramper mais tu sais ce que je veux dire qui peuvent brouiller sur ces surfaces donc je regarde je regarde vraiment autour des endroits étant donné que j'ai fait un 20 bon je ne fais pas gaffe à vision périphérale et ce genre de choses donc c'est important parce que avec un 20 tu vas me faire un test parce que tu vas tu entends à nouveau les en plus fort plus proche mais tu vas me faire un test pour déterminer où justement putain non mais sans déconner attends attends tu permets je vais faire un petit peu de proba là mon gars parce que ça je crois bien que c'est d'une chance sur 4 oui bah oui 100% je vais juste multiplier deux fois donc oui c'est du petit une chance sur 400 mon gars ça vaut là parce que magnifique bon bah sigfried si t'es prêt à me faire mourir sache que moi je ne t'en veux pas bah tu entends des bruits tu vas me faire un test de stress 2 ça va je ne stresse pas tu sais tu vois j'entends des bruits partout je regarde je vais m'en bas les couilles effectivement tu t'en bas les couilles jusqu'à un certain moment celui où d'un seul coup ton intuition te dit que c'est derrière toi que venait le boy genre derrière toi en haut ok à ce moment-ci je vais faire un pas enfin si en avant on la met en arrière parce que je me retourne en même temps je pense à regarder de là très bien tu galères un petit peu avec les gravats qui jonchent le sol tu manques de tomber mais tu tu arrives à te tenir tout de même te fracture pas la cheville ou quoi que ce soit tu te tiens prêt et là rien on va s'en aller on va les emmerder je vais avancer assez lentement en essayant de regarder tout autour de moi et là bon je suis en train de enfin malgré mon j'ai de résistance je suis quand même en train de bien stressé quoi je oui il y aura vite sur un coup critique mais bon là ça n'est pas un coup critique que je ne sais pas le conner je vais en vérifier non parce que je suis à 1 de taux de réussite d'ailleurs petite chose d'être marrant mais tous mes 18 étaient des échecs critiques parce que j'ai un taux d'échec critique est 17 ah donc je suis désolé j'ai un seulement de me rendre compte my bad pas de soucis étant donné que moi non plus je n'ai pas posé la question surtout que j'avais oublié la règle du taux d'échec critique ouais bah écoute sur les prochains ce sera retenu ok enfin du moins j'espère je connais trop ma mémoire c'est une prise de l'aide très bien tu recules le passage putain tu entends les petits tapotements tout autour de toi avec les tapotements plus distincts venir de plus l'endroit où tu as quitté réellement que à côté de toi quoi que ça ait été c'était très près mais ça ne voulait pas forcément du bien je vais sortir de ce putain de tunnel là Tu entends toujours les tapotements, mais tu rejoins l'endroit que tu avais laissé quelques instants plus tôt. Quelques instants qui t'ont d'ailleurs paru une éternité. Tu vas me refaire un test de stress. 3 putain de merde ! Autant il est aveugle, autant il s'en foutait les couilles. De part, en fait, tout simplement, les événements qui t'ont affecté, tu es dans un état où tu restes au-delà du stress. Même si tu restes tendu et vigilant, tu ne laisses pas ton esprit sombrer dans la foyer. Et donc, une fois que je suis dans un endroit où j'ai un peu plus de visibilité, on va dire, Oui. J'ai commencé un peu à relâcher la pression et simplement me diriger vers l'endroit qui j'essaie de s'utiliser et je vais simplement m'en rattendre. Très bien. Je te laisse... Tu diriges... Voilà. Té-té ! Hop, voilà, c'est bon. C'est bon, me poser dans le... Ouais, et puis juste m'asseoir et souffler un bon coup, quoi. Tu profites de cet endroit qui t'offre une relative accalmie avec la légère lueur qui émane de l'extérieur, qui traverse les feuillus et les triguis de Lyran et de Ronce. Et tu appréciera presque la compagnie du squelette qui se tient dans le loin de toi adosser à une pierre. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas envie de te frotter aux autres créatures. Ici, c'est l'Eldrazé, en plus que je n'ai pas de conneries. Oui. Attends, ici c'est l'Eldrazé, ici c'est la voleuse, je crois. Ici, ça devait être le capitaine humain, ou alors l'inversant de les deux, là. Ici, c'était le mage qui pouvait parler au... A l'essence, ouais. Ouais, l'essence. Ici, c'était... C'était pas l'Elementaliste de Terre, c'était... Ah, parce que l'Elementaliste de Terre était là, parce que je me rappelle qu'il était les trucs là avec sa masse. Enfin, c'était pas l'Elementaliste de Terre, mais je ne sais pas pourquoi on va te... Là, c'était... Là, c'était le fameux Soudal d'Or. Ah putain, je sais juste ce coupon-là. Quoique, il n'était pas déjà là, celui-là ? Je t'y sais. Ouais, sinon, non, je me rappelle, on tiltait sur un truc là, donc il était déjà là. Oh putain. Ce qui voudrait dire qu'il manquerait des corps. Oui. Oui. Euh... Bref, eh bien, tu vas tout simplement attendre là, jusqu'au retour. de Fennan. Même si les bruits dans l'obscurité te tracassent quelque peu, ta position, tu ne t'en écartes pas, concrètement. Et tu attends patiemment le retour de Fennan, qui se fait peu de temps après. Ok. Nous allons faire pop un token de Fennan. Et ça va être incroyable. Du coup, il faut que je retrouve où est ma Fennan de Roll20. Là. Et où est Fennan ? Non. Fennan ! À la rescousse ! Hop là ! Euh... Là. Dans un halo bleuté, Fennan se matérialise dans la pièce, non loin de toi, te faisant presque sursauter. Pfff... Assez haut. Je pense que j'ai trouvé le carnet. Du coup, je vais sortir le livre que je pense être le carnet. Vous avez trouvé un des carnets ? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Oui, bon... Ah, aussi, là, je pointe l'entrée, c'était des fesses, et puis il y a clairement quelque chose que je ne l'ai pas croisée. Beaucoup de chance. Enfin, pour être plus exact, je ne l'ai pas vue quand elle a manqué de me frapper dans le dos. Mais il y a bien quelque chose. Quelque chose ? Eh ben... Pour faire simple, dans le temps... Enfin, dans... Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans le couloir là-bas, extrêmement simple, il y a des millipettes de la taille de mon bras. Donc ça, c'est pas si grave que ça, c'est juste de la vermine. Mais le souci, c'est qu'il y a aussi des pas beaucoup plus nettes, beaucoup plus... Comment dire ? Qui s'entendent beaucoup plus, en fonction qui appartiennent à une créature beaucoup plus grosse. Mais je n'ai pas réussi à voir à quoi ça appartenait, je sais juste qu'à un moment, ça se trouvait juste derrière moi. Hmm... Pensez-vous que nous devrions aller voir ? Qu'il y a un quelconque intérêt ? Comme vous préférez, après, ça pourrait potentiellement être hostile. Là aussi, j'ai récupéré des parchemins. Je les ai rapidement feuilletés pour voir si au moins ils étaient lisibles, mais... Je me suis dit, au point où on en est, ça pourrait peut-être me poser. Est-ce que tu déplies les parchemins ? J'en déplie un rapidement, comme ça, mais... Il bondit dessus, limite, le referme pas ici. Ok, c'est vous l'expert. N'ouvrez jamais ça sous terre. Alors, il se pourrait que je l'ai potentiellement déjà fait quand je voulais voir cette délisée. Vous êtes encore vie, c'est bon. Ok, merci. Vous avez le carnet, je pense que nous ferions mieux de nous en aller. Ouais. A moins que vous vouliez... Que vous pensiez qu'il y ait quelque chose que vous ayez loupé. Autrement, nous n'avons plus rien à faire ici. Non, il y avait juste le fait que la salle au fond où j'ai trouvé le carnet avait des murs qui étaient faits d'un matériau différent, ce qui était un peu surprenant, mais... Je pense que les questions architecturales devront attendre que l'acte soit repoussée. C'est ça. Bref. Il n'y avait pas d'objection. Partons. Mais bon, si. Il récite une courte incantation, réalise le même geste qu'il a coutume de réaliser. Partir du sol, attraper un éclat d'énergie et le lever au-dessus de vous pour former une cloche. Et la vision de l'endroit s'évapore à vos yeux. Partir du sol, attraper un éclat d'énergie et le lever au-dessus de vous pour former une cloche.